Si je devais parier sur une intelligence artificielle qui serait capable de rivaliser GPT-4, je pense que je parierais inévitablement sur l'intelligence artificielle Cloud 3. En tropique, la société derrière Cloud a sorti tout récemment Cloud 3, une nouvelle famille de modèles de langage, dont un modèle de langage qui serait capable de rivaliser GPT-4 selon les récents tests. En tropique, la société derrière Cloud s'était fait discrète, et bien pendant un an, on n'avait pas entendu beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, beaucoup d'innovations par rapport à Google et OpenAI qu'ils ont implémenté des choses folles dans leurs intelligences artificielles. Mais ça, c'était avant, parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, avec Cloud, on pourra lui envoyer des images et bénéficier d'une intelligence qu'on n'avait pas jusqu'avant. Vous l'aurez compris, aujourd'hui, on va parler de Cloud 3. Bonjour à tous, c'est Julien, j'espère que vous allez bien, et comme vous l'aurez compris, ici, on parle d'intelligence artificielle. Alors si ce n'est pas déjà fait, je vous invite inévitablement à vous abonner à ma chaîne YouTube. Et en cadeau de bienvenue, j'ai un e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle à connaître pour 2024. Des outils très intéressants pour une activité digitale ou pour un business en ligne. Alors n'hésitez pas, c'est complètement gratuit. Pour commencer, on va remettre les choses dans leur contexte. Anthropik, la société derrière Cloud, a été cofondée par deux anciens membres de la société OpenAI, la société derrière ChatGPT. Alors, autant vous dire qu'évidemment, ça promet. Mais honnêtement, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas entendu parler de Cloud, parce que c'était un petit peu à la traîne par rapport aux innovations qu'on connaît. Ça, c'était avant, parce que regardez cet article qui est sorti le 4 mars, donc hier seulement, on y voit que, eh bien, la société Anthropik a sorti trois modèles de langage et nous allons les analyser et les tester dans cette vidéo, parce que j'ai pris l'abonnement avec un petit VPN pour pouvoir vous faire ce test. Ils ont donc sorti trois modèles de langage, à savoir AQ, Sone et Opus, ou Opus, ça dépend comment vous parlez, qu'ils ont trois niveaux d'intelligence différents et trois coûts différents. Alors, on a Cloud3 AQ, qui est très économique et un peu moins intelligent, qui est parfait pour des tâches de scale, pour faire beaucoup, beaucoup de volume, pour générer beaucoup de texte, mais pas avec un niveau de raisonnement bien défini, bien supérieur. Ensuite, nous avons Cloud3 Sonec, qui, lui, sera un intermédiaire entre quelque chose qui n'est pas cher et, entre guillemets, peu intelligent, et quelque chose qui est plus cher et plus intelligent. Voilà, c'est un entre-deux, je le définirais peut-être comme GPT 3.5, un entre-deux qui est pas mal pour faire du scale, qui n'est pas non plus trop bête. Et ensuite, on a la pépite Cloud3 Opus, qui, lui, est tout en haut. Alors, c'est le modèle le plus cher, mais cependant le plus intelligent. Avec chacun de ces modèles, vous pourrez vous adapter à toute situation. Si, par exemple, vous avez un SAV, peut-être que Cloud3 AQ sera pas mal, mais si vous voulez faire, par exemple, de la rédaction d'articles de blog bien poussés, bien spécifiques et bien travaillés, Cloud3 Opus pourra peut-être être pas mal. On y apprend également que Cloud3 Sonec, donc celui intermédiaire, est deux fois plus rapide que Cloud2 ou Cloud2.1. Cloud3 Opus est, lui, à la même vitesse que Cloud2 ou Cloud2.1, les versions précédentes, mais avec une intelligence supérieure. Chacun de ces modèles possède une fenêtre contextuelle de 200 000 tokens ou 200 000 jetons, et on aura la possibilité d'augmenter jusqu'à 1 million sur demande, si on le veut, ce qui est fou et ce qui rivalise Gemini 1.5. Pour mieux vous rendre compte de l'intelligence et la prouesse qu'on peut avoir sur ces modèles de langage, voici un petit test de comparaison. Le tableau n'est pas si compliqué à comprendre. On regarde qu'il y a les différents modèles de Cloud, Opus, Sonec et AQ, et on peut voir qu'il y a une comparaison avec d'autres résultats de modèles de langage plus connus, comme l'IA GPT-4, GPT-3.5, Gemini 1.0 Ultra ou 1.0 Pro, et on peut voir qu'on a un pourcentage de réussite sur différents tests. Premier test sur de la compréhension de connaissances générales, niveau de premier cycle universitaire. Alors, on peut voir que Opus a atteint 86,8%, et en comparaison avec GPT-4, c'est quelques pourcentages de plus. Le tout sur le même nombre d'essais, donc 5 fois, 5 essais. Cloud 3, Sonec, lui, dépasse également GPT-3.5, et on peut voir qu'il y a également d'autres tests. Alors là, par exemple, c'est pour des mathématiques, ensuite des mathématiques dans plusieurs langues, il y a pas mal de choses. Même si ça se joue à quelques petites choses près, Cloud 3, Opus, semble battre GPT-4 sur tous les points au niveau de ce benchmark. Pareil pour Cloud 3, Sonec, qui est censé battre son concurrent GPT-3.5, et effectivement, il le bat sur tous les niveaux. Et ce n'est pas tout, mesdames, bien messieurs, parce que Cloud 3 peut maintenant analyser des images et des documents. Alors ça, c'est génial. Franchement, ça change une vie. Et quand on veut, par exemple, envoyer une page web entière, ce que je vais vous montrer dans cette vidéo, on peut le faire pour la résumer, même si, par exemple, l'intelligence artificielle qui est redirigée sur Internet serait bloquée par l'accès au site Internet. Bref, regardez, par exemple, ce tableau, qui compare les 3 IA de Cloud 3 comparé à GPT-4 Vision, et j'ai mis 1.0 Ultra et j'ai mis 1.0 Pro sur des tests de Vision. Sur les tests de mathématiques et de raisonnement visuel, Opus, bah clairement, GPT-4 Vision, et également sur tous les différents tests, Science, Diagramme, Math, Chart. Alors que pourtant, GPT-4 Vision, c'est une prouesse. Pour avoir testé beaucoup d'intelligence artificielle de Vision, j'ai jamais trouvé mieux. On y apprend également que la précision est améliorée. Si on regarde ce graphique, on peut voir que Cloud 3 Opus, donc le modèle le plus avancé, répond très souvent bien, parfois de façon incorrecte, mais il répondra du coup très peu souvent, je ne sais pas, pour les questions les plus difficiles, j'ai oublié de préciser. Et maintenant, je vais vous montrer comment on utilise Cloud. Premièrement, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, il faut un VPN. Il faut être localisé, par exemple, aux Etats-Unis. En France, ça ne fonctionne encore pas. Et ça, c'était une grosse contrainte que j'avais relevé de Cloud, c'est qu'on ne pouvait pas réellement l'utiliser correctement, facilement, en France, pendant un long moment. En tout cas, il vous faudra un VPN. Et accédez à cette adresse, cloud.ai.chats. Et là, c'est parti. On a une interface qui inclut des nouveaux exemples, parce que maintenant, on a la vision et regardez, on nous fait des petites propositions d'utilisation de la vision. Donc, convertir des screens en code, par exemple, extraire du texte des images. Voilà, on a pas mal d'exemples également, des suggestions de recettes, même si ça, ça ne va pas nous servir énormément, des résolutions de problèmes compliqués. Voilà, on peut voir qu'il y a pas mal de choses. Et on va commencer ce test avec un premier prompt. Génère un article de blog très détaillé, ayant pour thème comment débuter dans le monde des cigares. Et on va voir ce qu'on a. Déjà, le modèle de langage, cloud3opus, le plus intelligent à l'heure actuelle sur le marché. C'est parti. Déjà, on peut voir la vitesse d'écriture qui est... Eh bien, ça passe. C'est pas mal. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, ça fait énormément de bruit. Alors, il peut y avoir beaucoup d'utilisateurs sur le site actuellement. Voici mon article de blog sur comment débuter dans le monde des cigares. Et on peut voir que... Alors, il y a une structure intéressante. Et j'ai comparé cela à GPT-4. Regardez. Alors, il nous parle déjà des histoires du cigare. Enfin, des variétés plutôt pour le coup. Donc, voilà. Il nous explique un petit peu ce domaine. Et ensuite, on nous explique comment choisir son premier cigare. On nous donne des informations. Alors, c'est souvent sous liste à puces pour le coup. Même si ça, on pourra lui demander de faire quelque chose de plus paragrapher. En tout cas, voilà. Préparer son cigare. Déguster son cigare. Conserver son cigare. Conclusion. Et regardez, avec GPT-4, on a presque la même disposition et la même structure. Alors, comprendre l'histoire des cigares. Choisir son premier cigare. Comprendre les termes clés. Bon, ça, c'est un petit plus que GPT-4 a fait. Apprendre à couper et allumer son cigare. Dégustation, appréciation, stockage et rejoindre une communauté. Ça, c'est un plus également. Je trouve qu'il est quand même super bien fait et super bien réfléchi. Deuxième prompt maintenant. Là, je vais le pousser à la réflexion et à créer un plan étape par étape. Tu es un expert en nutrition pour les pratiquants de musculation. Pour le contexte, je m'entraîne cinq fois par semaine en salle de sport. Et j'aimerais sécher tout en gardant de la masse musculaire. Le tout sur une période de trois mois. Donne-moi un plan étape par étape pour sécher et perdre environ 7 kg tout en gardant la masse musculaire. Petite précision, je ne connais pas encore mon maintien calorique. Alors là, il a plusieurs informations à prendre en compte et à mettre dans l'équation pour qu'il puisse me répondre très simplement et efficacement. Alors, c'est parti. Il nous a répondu. Voici un plan étape par étape pour vous aider à perdre environ 7 kg de graisse tout en conservant votre masse musculaire. Calculez votre taux métabolique de base. Malheureusement, il ne nous a pas dit comment on pouvait faire exactement. J'aurais bien aimé créer un déficit calorique modéré d'environ 500 calories par jour. Perdre environ 0,5 à 1 kg par semaine, soit environ 6 à 12 kg en trois mois. Pour atteindre donc l'objectif que j'avais dit, donc 7 kg. Il nous donne des informations sur les macronutriments avec des choses à respecter. Donc, également en nous donnant des conseils pour favoriser la perte de poids sans perdre de muscles. Je suis quand même très satisfait de sa réponse. Et maintenant, regardez ce que j'ai fait. J'ai tout simplement téléchargé la page de présentation des nouveaux modèles de langage de Claude. Donc, on a un PDF avec beaucoup de texte et tous les tableaux. Et ce que je vais faire, c'est que je vais lui dire, analyse cette page. Et fais-moi un tableau résumant précisément les trois modèles de langage présentés. Donne-moi également des exemples d'utilisation pour chacun des modèles. Et on va pouvoir faire quelque chose de très intéressant. Je glisse directement mon PDF ici. Et ça, c'est magique. Petite précision, en fait, je suis toujours avec le modèle Opus le plus intelligent parce que je paye pour ça. Alors, je me suis dit que c'était intéressant. Et on n'a pas encore le modèle AQ. Alors, c'est parti. Je lui envoie et nous allons voir comment il procède. Là, je pense qu'il est en train de... Ah, déjà fait. Je pensais qu'il allait analyser un peu plus longtemps. En tout cas, voilà. C'est génial. Il est en train de me faire quelque chose de très sympa. Très joli visuellement, même si c'est ça, c'est du détail. Mais, voilà. Ça a été fait très, très vite. Et franchement, on a des informations qui sont très pertinentes. On voit les prix qui sont associés ici et qui sont bien expliqués. L'input, ça coûte 15 dollars pour 1 million de tokens. Et l'output, c'est 75 dollars pour 1 million de tokens. Ensuite, on a la fenêtre contextuelle. Alors, il a bien compris que Cloud3 Opus était disponible avec 1 million sur demande de contexte. Les points forts, intelligence de pointe. Performance inégalée sur les tâches très complexes, compréhension quasi humaine. Et ça, c'est flippant. Exemple d'utilisation, alors automatiser des tâches en l'utilisant via l'API. Il nous parle même de découverte de médicaments, d'analyse avancée de graphiques et de données financières. Tendances, prévisions, voilà. Des choses assez poussées quand même. Cloud3 Sonnet, lui, on a tout ce qu'il faut. Alors, un équilibre entre intelligence et rapidité. Et ensuite, AQ qui est le modèle le plus rapide. Et on nous donne des exemples très intéressants. Là, on nous parle de support client en temps réel, comme je vous ai dit au début. De la traduction, de la détection de comportements à risque, optimisation logistique, gestion des stocks, extraction de la connaissance à partir de données non structurées. Et on a un petit résumé. Franchement, il est très pertinent. Maintenant, je vais le tester sur sa capacité de vision et de réflexion en même temps pour déterminer le lieu géographique d'une photo. Voici la photo, c'est mon fond d'écran actuel. Je suis tombé amoureux de ce petit endroit en Espagne quand je suis allé en vacances et j'en ai fait mon fond d'écran. Et on va voir si Cloud3 arrive à déterminer que c'est en Espagne, selon le style architectural, etc. Je lui dis donc, en analysant en détail cette image, ainsi qu'en observant chaque petit indice, essaye de déterminer le lieu de cette photo. Donne-moi tes explications. Et on va voir ce qu'il va me dire. Et en combien de temps ? Ok, donc il analyse cette... Oh là là, c'est fou ! Cette photo montre une villa espagnole luxueuse avec piscine privée. Plusieurs éléments suggèrent qu'il s'agit d'une villa de vacances située dans une région méditerranéenne de l'Espagne. L'architecture blanche, également la végétation, les pains. Il a reconnu que c'était des pains parasols. Ok. Grande piscine privée et aménagée aux extérieurs sont des éléments recherchés pour les villas de vacances haut de gamme. Et ensuite, il me donne même des possibles lieux. Alors bon, c'est pas ça. Je vais lui dire, par exemple, donne-moi des suggestions de lieux. Il me donne quatre, non, cinq lieux. Mais bon, ce n'est pas dedans. Après, ce n'était pas un endroit très connu. Puis après, ça révèle plus de la chance qu'autre chose. Cependant, son niveau de réflexion est bien foutu. Parce que là, il me donne Marbella, Ibiza, Mallorque. Donc voilà, ça reste cohérent par rapport à l'image et à ce qu'il a dit avant. Maintenant, je vais lui montrer cette image. Et je vais lui dire de retranscrire ce qu'il y a écrit ici. Et s'il y a des fautes d'orthographe, je vais demander d'analyser un petit peu. Donc c'est parti. À l'aide de la capacité vision, on retranscrit cette écriture manuscrite et faisant-moi une analyse. Donc c'est parti. Et on va voir s'il arrive à bien... Ok. Bon, il y a une petite faute, quelques petites fautes. Mais globalement, ça va très vite. Il y a des petites erreurs, par exemple, au lieu de soumis, c'est soutin. Alors bon, c'est pas grave. Globalement, ça reste quand même très fort. Même si j'ai l'impression pour le coup que GPT-4 fait mieux que cela en termes de retranscription d'écriture manuscrite. Pour l'avoir testé plusieurs fois, il analyse l'écriture en disant qu'elle est lisible mais présente des imperfections et des irrégularités. Il y a plusieurs fautes d'orthographe. Il analyse le contenu, il dit que c'est décousu et difficile à interpréter. L'analyse est plutôt intéressante. Maintenant, on va lui demander de réaliser ce test. Les genres de tests que vous vous tapez 15 fois par jour. C'est parti. On va lui demander quelle case dois-je cocher. Alors il va devoir, pour répondre à cela, déterminer la question et ensuite analyser tout cela pour me dire quelle case je dois donc cocher. Sur une instruction, ok. Je vois deux photos qui correspondent à... Ah bon, il s'est planté entre guillemets. L'image en bas au centre, oui. En bas à gauche pour l'immeuble blanc et gris. Alors non. Donc là, il s'est planté pour le coup pour cette réponse. Après, c'est un test qui est, attention, très difficile à réaliser. Là, il s'y rapproche, il dit la case en bas au milieu, ce qui est vrai en bas au milieu. Et ensuite, la case en bas à droite, ce qui est vrai aussi. Mais il y en a oublié un. Allez, maintenant, on va lui dire de faire ce test mathématique et on va le faire passer également à GPT-4. Alors attention, boum ! C'est parti, la réponse est quasiment entièrement générée. Ici, ChatGPT utilise code interpréteur pour faire une analyse un peu plus poussée. Et Claude, lui, a déjà fini en disant que la combinaison optimale, c'était 1,5 pour le capital et 1,5 pour le travail. Et GPT-4 répond exactement la même chose, mais avec un peu plus de temps. Mais peut-être avec un peu plus de sûreté, vu qu'il utilisait code interpréteur. En tout cas, on a quelque chose de réussi. Ce qu'on va pouvoir faire avec Claude 3, ça va être assez fou. Et c'est un concurrent très sérieux maintenant à GPT-4 et à OpenAI de façon générale. Parce que là, on peut voir qu'ils ont intégré de la vision et de l'interprétation de documents et de codes. Et ça, ça tend vers la multimodalité, qui est très intéressant pour se rapprocher d'une AGI. En tout cas, j'espère que vous aurez aimé ce test. Si vous voulez une comparaison entre GPT-4 et Claude 3 Opus, n'hésitez pas à me le dire. Je le ferai avec grand plaisir si je vois qu'il y a beaucoup de commentaires autour de cela. Je vous invite également à aller récupérer votre e-book qui reprend les 50 meilleurs outils d'intelligence artificielle et à vous inscrire à ma newsletter, la lettre IA Insiders. Sur le domaine de l'intelligence artificielle, j'y partage des outils, des news, mon retour d'expérience avec l'IA, beaucoup de conseils et des anecdotes assez drôles. Bref, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on se retrouve à la prochaine pour une nouvelle vidéo. C'était Julien.